Si tu veux ton dessert, il faut que tu manges toute ton assiette ou sinon tu manges deux boussées au moins. Les aliments ne devraient jamais être utilisés comme moyen de chantage ou de punition ou de récompense avec les enfants. Je ne veux pas qu'en utilisant le dessert comme récompense, l'enfant comprenne que c'est un aliment plus important que les autres. J'ai arrêté de mettre autant d'emphase sur le dessert, en fait. Je le présente, au même titre que tous les autres aliments. J'ai remarqué que depuis, l'ambiance autour de la table est beaucoup plus agréable. Je n'ai plus de négociations à faire, j'offre le dessert qui est à la vue de tout le monde, mais en donnant une même quantité à chacun. Un enfant va encore, je lui redonne son assiette de repas. Au fait, c'est à lui de décider combien de chaque aliment il veut manger. Une petite chose aussi que j'ai remarqué, depuis que j'utilise les vrais noms des aliments, comme yogourt ou compote, pour présenter aux enfants, les enfants sont curieux et posent beaucoup de questions. Alors j'en profite pour leur faire découvrir d'autres choses. À la table, au fait, je ne négocie plus avec eux. Je veux vraiment que les enfants développent une relation saine avec les aliments.